Notre invité cette semaine a connu la solitude, la précarité, orphelin de mère, abandonné par son père, élevé à la dure et pourtant aujourd'hui il tutoie les sommets. C'est le cas de le dire, il est basketteur, coéquipier de Tony Parker en équipe de France, il s'appelle Florent Pietrusse, il a raconté son histoire dans un livre « Je n'ai jamais été petit » aux éditions du moment et on est ravis de l'accueillir sur le plateau. De t'a-t-on compris, il n'est pas petit du tout. On va voir ça. Bonjour, bonjour, vous allez bien ? Bien et vous ? Bonjour Florent. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir, de passer sur le plateau, t'as tout compris. Vous avez face à vous des jeunes qui ont plein de questions, alors je vous laisse ma place. La question que je voulais vous poser c'était, est-ce qu'en devenant basketteur vous avez réalisé votre rêve d'enfant ? Oui et non, parce qu'au départ c'est pas ce que je voulais faire en fait. Même si j'ai une famille de sportifs, mon grand frère joue au basket, mon petit frère joue au basket, mais je pense que c'est au fil des années que j'ai vraiment pris goût à ce sport et je suis devenu professionnel. Donc peut-être que vous avez lu mon livre « J'ai perdu ma mère très tôt ». Donc c'est aussi ce qui m'a poussé à jouer au basket, je pense que c'était un peu un refuge pour moi et je pense qu'avec la rage que j'ai eue avec la perte de ma mère très tôt, ça m'a poussé vraiment à me consacrer vraiment au sport. Est-ce que vous avez été soutenu par votre famille ou vos proches ? Non, bien sûr, bien sûr, de toute façon c'est primordial. Je suis parti de la Guadeloupe, j'avais 15 ans, je suis arrivé en France, je ne connaissais personne, j'arrivais dans un pays où pour moi c'était vraiment loin. Donc voilà, je pense que le support de la famille a été vraiment primordial pour moi. On avait aussi notre grand-mère qui nous a beaucoup soutenus dans ces moments-là et je pense que la rage que j'ai à moi, même sur le terrain, je pense que ça grandit avec la perte de ma mère. Le fait d'en baver donc peut donner de l'énergie, c'est ça que vous dites ? Bien sûr, de toute façon, j'ai toujours appris, si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher, il n'y a personne qui va te donner quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ce qu'on a su faire. Même avec la perte d'une mère, avec un père absent, je pense qu'il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Tout n'est pas négatif, même si c'est très dur. Il y a des moments, encore une fois, j'ai voulu partir et rentrer en Guadeloupe, mais il y avait toujours ce truc en moi qui me disait « continue à te brâtre, un jour ça va payer ». Et je suis vraiment content par rapport au basqueteur que je suis devenu, mais c'est vraiment l'homme que je suis devenu. Parce que pour moi, c'est le plus important, c'est les valeurs de la vie, c'est les valeurs que j'apprends à mes enfants. C'est vraiment, avant de devenir un sportif, il faut devenir un grand homme. C'est quoi le parcours pour devenir un professionnel ? Pour moi, il n'y a qu'un parcours, c'est le travail. Le travail, l'acharnement, le sacrifice. Pour moi, être sportif, c'est comme toi quand tu es à l'école. Si tu veux avoir des bonnes notes, tu te donnes les moyens et vraiment y croire à fond. Est-ce que vous avez une question, vous, à leur poser ? À Jason, non ? Oui. Oui, j'ai posé une question à Jason. J'ai vu que tu étais vraiment… Grand. Non, grand, oui. Oui ! Je ne sais pas, je suis très… Investi. Je suis très sensible et tu t'intéresses surtout à ce qui se passe autour de toi. Oui, je suis comme ça. J'aime bien aider les gens. Justement, ce que je peux faire plus tard si je suis origine, c'est-à-dire aider les gens quand ils sont en difficulté. Et voilà, en fait, je suis une personne, on ne va pas dire très sensible, mais j'essaie de mettre à la place des autres pour dire comment il ressent la chose, est-ce qu'il a besoin d'aide. Et c'est comme ça que j'arrive à avancer dans la vie en me mettant à la place des autres, en considérant la personne égale, en considérant la personne égale à moi-même. Et voilà. C'est une bonne philosophie et je te souhaite de réussir. Florent Pietrus, si vous voulez rester avec nous, je propose de vous mettre à côté d'Aïdi. On va faire un petit jeu pour terminer l'émission. Alors là, oui, voilà.